Bonjour, je vais vous parler d'éducation aux médias et à l'information et d'esprit critique. Il est évident que l'ambition de cultiver l'esprit critique des élèves à l'école n'est plus à démontrer. Toutes les politiques publiques vont dans ce sens et l'associent bien souvent maintenant à l'MI. Mais dès les années 90, Jacques Piette, chercheur québécois en éducation aux médias, a montré que si cet esprit critique était l'un des piliers de ce champ en structuration, ni les éducateurs ni les politiques n'étaient véritablement en mesure de le définir. De fait, l'esprit critique est une dynamique. Pourtant, les programmes se succèdent et appellent à développer cet esprit critique chez les élèves, c'est-à-dire dans la majorité des cas, à leur apprendre à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Dans cette capsule, je vous invite à réfléchir aux liens existants entre l'esprit critique et l'éducation aux médias et à l'information, à partir de ce qu'il en est dans les politiques publiques en NMI, mais aussi, dans un second temps, à élargir cette approche pour questionner ce qu'il pourrait être possible d'envisager pour construire une NMI véritablement tournée vers une dynamique critique. Donc, l'EMI, ça vient d'où ? En France, l'éducation aux médias et à l'information a été adoptée institutionnellement suite aux préconisations de l'UNESCO à partir des années 2012. Il s'agissait du rapprochement de trois champs distincts que sont l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, le tout dans un contexte numérique grandissant où l'éducation à l'informatique occupe aussi sa place. Ce rapprochement s'effectue autour d'une problématique commune, former et préparer les futurs citoyens et citoyennes à vie dans une société de l'information où les enjeux de la communication, et notamment du vivre ensemble, passent aussi par une culture informationnelle et médiatique en construction. La France avait déjà institué l'éducation aux médias dès les années 80, avec la création du Clémy en 1983. Ce centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a conservé ses missions de formation et d'accompagnement, notamment par la production de ressources, pour finalement suivre le positionnement de l'UNESCO et devenir plus récemment le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Pour le dire vite, l'EMI aujourd'hui, c'est donc le rapprochement des problématiques de l'éducation aux médias autour de la compréhension de l'environnement médiatique dans lequel nous évoluons, des moyens de l'éducation à l'information avec un métier dédié qui est celui des professeurs documentalistes, et des enjeux liés à l'évolution numérique de nos sociétés qui appellent à un ensemble de compétences informatiques. Le tout est porté par l'idée commune qu'il existe des cultures de ces trois formes d'information, l'information médiatique de type actualité, l'information comme connaissance et l'information comme données dont il est nécessaire de comprendre les codes et de connaître les enjeux. On voit ici clairement se dessiner le lien avec l'esprit critique. En effet, pour passer de l'information à la connaissance, la médiation décisive est celle du questionnement, du doute, du discernement, diront certains, bref, de l'esprit critique. Donc quels sont les liens entre l'esprit critique et l'éducation aux médias à l'information ? Dans les raisons mêmes de sa création, le Clémy porte le projet d'esprit critique. En effet, Jacques Gaudnet, universitaire et fondateur du Clémy, a porté ce projet avec l'idée qu'il fallait préparer les jeunes à devenir des adultes citoyens en maîtrisant les outils pour être en mesure d'agir de manière éclairée et raisonnée, grâce notamment aux outils de la démocratie que sont les médias. Après 23 ans de travail du Clémy, l'éducation aux médias entre dans les programmes scolaires par le biais du socle commun en 2006, sans être définie autrement que par le fait qu'être capable de jugement et d'esprit critique suppose d'être éduqué aux médias. Ensuite, la création du parcours citoyen en 2015, en réaction notamment aux attentats de Charlie Hebdo, insiste sur la nécessité de savoir décrypter l'information pour avoir un esprit critique et ainsi être des citoyennes-citoyennes responsables. L'EMI se présente alors comme réponse pertinente à ces problématiques sociales. Le renforcement de cette démarche institutionnelle d'EMI dans le parcours scolaire par le nouveau socle de 2016, qui est alors socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, s'appuie également sur l'idée que la pensée critique est centrale dans les compétences du XXIe siècle, notamment comme un rempart au désordre informationnel. Dès lors, le focus a été mis sur la chasse aux fake news. Mais derrière cette grande idée qu'il faut savoir discerner pour mieux juger l'information, se cache une approche finalement assez utilitariste qui fait passer les bonnes pratiques avant l'état d'esprit. On y associe l'EMI essentiellement sur les fonctions d'évaluation de l'information et dans le meilleur des cas aussi à la confrontation des interprétations. Mais ce serait bien dommage de se limiter à cela, parce que ni l'esprit critique, ni l'EMI ne sont simplement une boîte à outils pour chasser les fake news. C'est bien plus complexe et intéressant que ça, parce que ça questionne tout notre rapport au réel, aux connaissances, à la circulation des de savoir, etc. de savoir, etc. de savoir, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada